De la gastronomie, des champs et des bateaux, voilà le programme de la 24e fête de la rivière aujourd'hui dans l'Allier. A l'origine de cette manifestation, la Chavanais, le groupe qui fait vivre les arts et traditions populaires du Bourbonnet, il organisait un rassemblement au port d'Ambraud à Château-sur-Allier. Ambiance Pascal Franco, Anne Cléruette. La journée est idéale pour se laisser porter par les flots. Avec un potivant de nord-est, le Futreau remonte sans peine le courant vers le port d'Ambraud. Un bras de rivière où sont gardées une dizaine d'embarcations typiques du fleuve Loire et de son affluent l'Allier. Des bateaux à fond plat qui ont disparu à la fin du 19e siècle avec les mariniers. Ils assuraient le transport de marchandises entre pont du château dans le puits de Dôme jusqu'à Nantes ou Paris. Pour naviguer, il a fallu retrouver les gestes oubliés depuis longtemps. Personne est venu nous dire, voilà comment on remontait la rivière à la force du vent, voilà comment on faisait un bac au bâton ferré. Et tout ça, c'est des gestes qu'on essaie de retrouver de façon un peu empirique, quelquefois en se faisant très peur. Et il y a des instants magiques où d'un seul coup, l'évidence est là. Et on se dit, c'est ce geste, il n'y a pas de problème, c'est ça. En cuisine, le four tourne à plat régime pour cuire non pas des tartes, mais des galettes. Il y avait 4 rhubarbes, 2 abricots, 2 couadges, 2 mirabelles, 1 poire, 5 pommes. Nous, on dit des galettes. Mais ça n'a rien à voir avec les galettes bretonnes. Nous, la galette, c'est de la tarte. De la tarte aux pommes, de la tarte aux prunes. En général, on fait ça avec les fruits de la saison. Les premiers visiteurs arrivent et la musique rôtentit sous une grange. Car si les chavants aiment les bateaux et la bonne chair, ils sont avant tout des musiciens et des chanteurs. Les mariniers, par définition, étaient des itinérants. Et donc, ces chansons se sont promenées dans toutes les régions de France. Il se trouve que nous, dans le Bourbonnet, comme dans tout le centre de la France, elles ont pris une coloration un petit peu particulière. Soit c'est des airs de danse, des bourrés, comme par hasard. Soit c'est des chansons avec une tonalité un petit peu mélancolique, comme on en a pas mal dans le coin. Traditionnelles ou plus contemporaines, les formations musicales s'enchaînent. Des flots de notes et de chants qui encore et toujours ramènent à la rivière. ... ... ... ... ...